En 2012, nous fêtons le, si je puis dire, le 440e anniversaire du massacre de la Saint-Barthélemy et cela nous donne l'occasion de nous étonner de l'existence de violences religieuses. Heureusement que la foi n'a pas produit que des massacres, elle a également produit et elle produit tous les jours des fruits magnifiques, merveilleux de bonté et de créativité. Mais il est très étonnant, surtout compte tenu des idéaux qui sont portés par l'évangile du Christ, qu'il existe de la violence religieuse et particulièrement en notre sein. Puisque Dieu est la source ultime de la vie, il est paradoxal que la foi en Dieu puisse, même si c'est seulement parfois, produire de l'intolérance, de la haine et même des massacres. Alors il serait malhonnête, bien entendu, certains ne s'en privent pas, de dire que la foi ou la religion ont le monopole de la violence, ni même qu'elles surpassent d'autres formes de pensée dans ce domaine. Les plus grands massacres, commis dans l'histoire de l'humanité, particulièrement au XXe siècle, ont été commis pour bien d'autres raisons que pour des raisons religieuses. Bon, ça, on a de la chance quand même sur ce coup. Les massacres de Mao, de Staline, d'Hitler, de Pol Pot, ou les massacres du Rwanda, que sais-je, n'étaient associés à nulle discussion théologique que je sache. Bien souvent, même quand la religion a une place dans la violence, c'est qu'elle est mêlée à de la politique ou à des luttes de pouvoir, comme pour le massacre de la Saint-Barthélemy. Bon, il est motivé en grande partie par des questions de politique intérieure, de politique internationale, et puis des questions de pouvoir personnel, bien entendu. Mais la Saint-Barthélemy est motivée aussi, en partie, il faut bien le reconnaître, par des questions religieuses, avec de virulents débats d'idées qui ont produit des bibliothèques entières de controverses théologiques. Alors c'est quand même étonnant, je trouve, qu'on puisse en venir au meurtre pour des idées, ou pour des questions de foi. Ça ne vous semble pas incroyable ? En quoi les idées et la façon de prier des autres me gêneraient-elles ? Et comment est-ce que de telles questions pourraient nous faire régresser au point de devenir de fous furieux ? Dans le Royaume de France, qu'est-ce qui empêchait les uns de prier à la façon catholique, les autres de prier à la façon réformée en chantant des psaumes ? Quel problème ! C'est que les causes et l'énergie qui alimentent, si vous voulez, l'intégrisme sont très profondes. Elles sont théologiques et elles sont aussi psychologiques, existentielles. Et elles sont valables d'une certaine façon pour les croyants comme pour les athées. Nous n'avons pas le monopole de l'intégrisme, ni de la violence pour des idées. Je vais vous lire une page de l'Évangile selon Luc où Jésus nous donne, je crois, des pistes fondamentales pour nous soigner de l'intégrisme. Et ces orientations peuvent non seulement nous aider à être un peu moins intégristes nous-mêmes, mais encore à bénéficier d'une foi plus vivante et d'une foi plus vivifiante pour les autres, et peut-être même à mieux arriver à encaisser, comme on dit, les critiques, les menaces, les procès d'intention et autres injures de la part de personnes qui nous attaquent pour notre foi, pour nos idées. Alors c'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, à partir du verset 46. Cela se passe à un moment où Jésus commence à monter vers Jérusalem. Une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Jésus qui connaissait la pensée de leur cœur prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, parmi tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, alors nous l'en avons empêché parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Jésus lui dit « Ne l'en empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem et il envoya devant lui des messagers. Ils se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui et trouver un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Alors à cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu du ciel de descendre et de les consommer ? » Il se tourna vers eux et il les reprit sévèrement en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre « Suis-moi » et il répondit « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre lui dit « Je te suivrai Seigneur mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » « Ô Éternel notre Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Alors je vous propose de chanter le cantique numéro 343 dans le petit recueil « Louanges et prières » « Seigneur, accorde-moi d'aimer et il faut bien que ta main m'y pousse » les trois strophes de ce cantique 343. « Seigneur, accorde-moi d'aimer et il faut bien que ta main m'y pousse » « Je te suivrai 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 » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. En annonçant, en guérissant et en aimant, Seigneur de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de la parole source de nouveauté de vie. Sous-titrage MFP. ... 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